Ok, donc Foussenu, il y a un invité spécial, on va dire. Il y a Dawala qui voulait réagir et échanger avec toi. Ouais, bonjour, Dawala. Il va monter tout de suite là et après, on va essayer de clôturer tout ça. Vas-y, pas de problème. S'il y a des gens qui veulent réagir, il n'y a aucun problème. On a encore quelques minutes. C'est le ramadan, on est tranquille. Donc, il n'y a vraiment aucun souci pour moi. Donc, c'est Ali qui est avec Dawala actuellement. Donc, voilà. Ali, bonsoir. Dawala, bonsoir. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Déjà, ça va. Bonsoir, Dawala, tout va bien. Déjà, féliciter toute l'équipe nationale du Mali. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de critiques et c'est normal. Mais il ne faut pas oublier qu'on est allé jusqu'à une porte de Coupe du Monde. Malheureusement, on n'a pas eu. C'est vrai qu'on a, nous, en tant que fans du football et du football malien, notre rêve, c'est qu'un jour, notre pays soulève cette grande Coupe. Donc, on essaye de donner le meilleur de nous, que ce soit footballeur ou enfant de ce pays-là, le Mali, qu'on aime tous. Aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui se dit et tout, on est un peu, on va dire, déçu parce qu'on a été déçu au niveau du résultat par rapport aux joueurs qu'on a, par rapport à la qualité. C'est vrai que si on n'aurait pas eu ces joueurs de qualité et tous ces joueurs-là, on ne serait pas déçu et il n'y aurait pas eu autant de commentaires. Et moi, je n'attends pas d'être éliminé. Parce que là, en vérité, j'étais en train de rouler et je ne tenais même pas à m'exprimer parce que j'entends depuis tous les critiques qui sont autour de l'équipe nationale, qui sont fausses ou pas fausses, comme on dit, il y a beaucoup de bruit ou pas. Mais le plus important, c'est de dire déjà, Hamdoula, il y a une grosse équipe et on a beaucoup, beaucoup encore de choses à accomplir qu'on n'a pas accomplies. Maintenant, moi, la question que j'aimerais poser à Fou, c'est que là, il y a deux jours, j'ai entendu, il faut savoir que moi, au Wachibé, je fais le text-x, j'ai entendu comme quoi tu as dit qu'il n'y a aucun problème, par exemple, avec Ernest. Ernest, c'est un grand frère pour moi, ok. Le Mali, c'est tout ce que j'ai en tant que Malien, je ferai tout pour le Mali, d'accord. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de savoir, il y a deux jours, tu as dit, il n'y avait aucun problème avec Ernest. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que quand j'entends les bruits de couloir, c'est pour ça que je parle avec toi, qu'on me dit, ouais, il manque des équipements, que ce soit les joueurs ou que ce soit le staff ou que ce soit même au pays là-bas et tout ça, qu'ils ont des problèmes d'équipement entier. Il ne faut pas mentir que les derniers équipements que j'ai vus d'Ernest, ils sont bien. Donc j'ai vu, franchement, il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup de trucs. Mais j'ai entendu beaucoup de critiques. Mais quand je t'entends, je pense qu'on est dans deux mondes complètement différents. Je voulais que tu me répondes à ça. Après, certes, on peut critiquer l'entraîneur et ne pas être d'accord par chez soi, en tant qu'amoureux du football, parce qu'on connaît le football sur plusieurs points. Par exemple, à la Coupe d'Afrique, le match contre la Gambie, quand le milieu de terrain, on sait que la Gambie joue défensif, le milieu de terrain, Malien joue avec cinq, six touches de balle. On ne comprend pas pourquoi, tactiquement, on n'arrive pas à faire monter, par exemple, à Yves Buissouma. Et on fait descendre des joueurs qui vont jouer, quand je dis descendre, c'est-à-dire monter plus offensif, parce qu'il a une grosse frappe, et faire descendre des milieux qui vont jouer à une touche, deux touches, parce qu'il joue bloc bas. T'as vu, il y a plein de petits trucs qu'on voit, mais je n'ai même pas envie de rentrer dans ce détail-là. Je préfère rentrer dans un détail où, nous, on est des fans du football, et on se déplace pour venir, parce que j'étais au premier match Mali-Tunisie au stade. Et voilà, c'était la première fois que le Mali allait recevoir, et elle était à la porte d'une Coupe du Monde. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, où il y a eu des erreurs, où il y a eu du forcing, où il y a eu, là, je passe sous un tunnel, si jamais ça coupe, où il y a eu du forcing, où il y a eu des gens qui s'est attiré, où voilà, on n'était vraiment pas prêts, où il n'y a pas une zone de trucs. Après, vous allez me dire, je parle beaucoup, mais je suis obligé de parler, parce que pour une fois, je m'exprime, je vais parler. Kabbalah, on sait que Kabbalah, c'est le point faible, excusez-moi, de l'équipe nationale du Mali. C'est à cause de Kabbalah que beaucoup de gens binationaux ne viennent pas, parce qu'en fait, on ne peut pas faire semblant, les gars, on ne peut pas faire semblant en disant que les jeunes qui viennent pour l'équipe nationale, qui aiment le pays, le Mali, viennent pour défendre le Mali, et qu'il y a encore des problèmes à Kabbalah. Et quand ils sortent du Mali et qu'ils vont dans leurs équipes, ils parlent, alors les mecs qui veulent venir, ils demandent, alors comment c'est-à-dire nous-mêmes, on se tire une balle en vérité ? Ça, on ne peut pas, en fait, ça, pour moi, c'est interdit ce qui s'est passé. Après, j'ai vu beaucoup de choses qui se sont passées, on est chez nous, on est Mali, on est chez nous, on ne peut pas dire, on n'a pas pu prendre un hôtel, ou tous les interviews que j'ai vues, il y a plein de choses qui sont négatives, mais j'ai trop de choses à dire. Je préfère juste me positionner sur ces deux questions-là, en disant, voilà, sur la marque, parce que je ne vais pas vous mentir, moi, je suis prétendant, et je ferai tout pour être équipementier de l'équipe nationale, et ils le savent très bien, parce que ce n'est pas cette année ou l'année dernière, où il y a plus de, déjà, huit ans, j'ai investi dans la fédération, quand il fallait aider l'équipe nationale junior, U20, U17, pour la Coupe du Monde, Watibé a investi de l'argent pour les jeunes, quand ils étaient au centre de formation de Toulouse, pour les équipes du Mali, on a investi 35 tonnes d'équipe entière, donc on est là, aujourd'hui, on va faire un magasin d'ici un mois ou deux, on sera là, mais maintenant, comme je l'ai dit, Ernest, c'est un grand frère, ça veut dire qu'il est là depuis, nous, on pousse, mais pourquoi on pousse aussi ? Et qu'on pousse, pourquoi on pousse ? Parce qu'on entend que ça ne va pas, sinon, on restera à notre place, mais aujourd'hui, si ça ne va pas, et que nous, on a le pouvoir de pouvoir faire le truc-là, et que nous, Foussel, moi et toi, on se connaît, ça fait plus de 10 ans, on ne s'est jamais parlé, on s'est parlé avant que tu rentres dans l'équipe nationale, après, la dernière question que je vais poser à toi, Fous, c'est comment ça se fait, parce que j'ai écouté un peu, quand tu disais que toi, et c'est normal, que tu as ta décision à toi, et que l'entraîneur a sa décision, parfois, vous n'êtes pas un truc, mais ça fait 10 ans que tu es là-bas, c'est-à-dire que tous les entraîneurs qui sont passés, en fait, tu as toujours été avec eux, et tu es toujours resté, donc cette question-là aussi, je me pose, et j'ai vu encore un autre truc, où tu disais que tu n'as pas été payé, et l'entraîneur aussi n'a pas été payé, mais pourquoi on en parle maintenant, tu vois, c'est ça, il y a trop de questions, mais essaie de répondre à une ou deux questions, comme ça, voilà, envers. Dawala, excuse-moi, quelle est ta question vraiment principale ? Ma première question, est-ce que moi, en tant que sponsor, Watibé, tu sais, on se connaît depuis, on ne s'est jamais parlé, et aujourd'hui, j'ai vu que toi, moi, j'ai fait un forcing pour rentrer dans la fédération, pour équiper, et là, je suis en train d'ouvrir un magasin, mais toi, aujourd'hui, tout ce que j'ai entendu, tu es en train de mettre tout à l'envers en disant, non, et en reste, tout se passe bien, il n'y a jamais eu de problème de l'équipe entière. Donc, soit les joueurs, ils montent, soit le public, soit le truc, ils montent, ou soit il y a un problème. Donc ça, est-ce que tu peux répondre à cette question-là ? Voilà. D'accord. D'accord, écoute, merci pour ton intervention, Dawala. Bon, je pense qu'on se connaît bien plus longtemps qu'il y a dix ans, parce qu'en 2005, avec mes potes au quartier, on avait réalisé le premier album de... Tu avais réalisé le premier album de Watibé, on avait déjà beaucoup parlé ensemble, musique surtout, mais voilà, en tentant de parler, on sent quand même qu'il y a de la passion pour le football, pour ton équipe entière. Excuse-moi, excuse-moi de te couper. Et pour aussi ton... Excuse-moi, je vais te couper, je vais te couper, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de musique, la musique, la musique, je suis tombé dedans en voulant aider les gens. Moi, à la base, je suis footballeur. Moi, j'ai joué avec les Fadigas, tu peux te dire. On a fait cinq finales de Coupe de Paris, j'ai toujours pris les cinq finales. Moi, j'ai joué en troisième division. Donc ça veut dire, moi, je connais plus de football que tous les gens pratiquement qui sont dedans. Mais voilà, et moi, j'étais président de Bobigny. Donc, il ne faut pas que les gens se l'étonnent que moi, je parle de football. Je suis plus dans le football que la musique. Non, 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 je pense que personne, tous ceux qui écoutent là, bon, personne, par rapport à ça, n'a rien dit. Personne, je pense, doute de ta passion pour le football. Oui, il va juste jouer au football. De toute façon, tous les jeunes en banlieue aujourd'hui, qu'ils soient dans la musique ou dans le textile ou dans ce que tu veux, ils ont tous joué au football, tu vois. Donc, non, on sent qu'il y a de la passion, c'est vrai, mais on sent aussi qu'il y a beaucoup de... J'entends, j'entends ci, j'entends ça, j'entends ci, j'entends ça. Et c'est ça où il faut faire attention. Toi qui gères une grosse industrie avec Watibé, tu sais ce que c'est, Dawala. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu aujourd'hui sur Watibé ? Ouais, j'ai entendu que Gims aussi, j'ai entendu que section d'associés, c'est la même chose qu'on vit, Dawala. Tu es très bien placé pour savoir ce que c'est, tu vois. Donc, je voulais commencer par te dire ça. En ce qui concerne Ernest, moi, je suis intervenu récemment sur ce qui s'est passé avec Ernest. Parce que j'ai entendu dire que, oui, il y a eu tel et tel problème. Il y a eu un seul problème dans le dernier rassemblement. Lorsqu'on était au Mali, il faisait 40 degrés. Ernest, ils nous ont fourni des équipements, comme d'habitude, des t-shirts loisirs, des bermudas loisirs, des maillots d'entraînement rouges, des maillots d'entraînement jaunes, un survêtement de loisirs pour prendre l'avion avec une capuche. Et c'est avec ce survêtement de loisirs qu'on est parti en Tunisie. Parce que dans l'avion, il fait un petit peu froid, donc les joueurs, ils sont en survêtement. Mais au Mali, il faisait très, très chaud. Donc, nous, on a regardé un petit peu la météo en Tunisie avant de partir. Il faisait à peu près une vingtaine de degrés l'après-midi. Et le soir, par contre, il faisait frais. D'accord ? On est arrivé en Tunisie, on devait s'entraîner l'après-midi à 17h. Nous, on est habitué, on peut même s'entraîner le matin. Et on voulait s'entraîner à 17h. Excuse-moi, tu vas me dire que je suis un peu malpoli. Non, mais là, tu vas trop loin, en fait. Non, non, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre où je vais en plus, Dawala. Je te dis oui ou non. Tu as vu, là, tu vas trop loin. Tu vas comprendre. Non, mais tu vas comprendre où je vais en plus. Mais tu as parlé, Dawala. Laisse-moi parler. Pourquoi tu ne veux pas me laisser parler ? Tu vois, tu me coupes. Non, moi, je te laisse parler. On n'est pas dans une confrontation. Attention, Dawala. Non, mais là, de toute façon, je vais t'expliquer. Là, tu es en train de parler. Moi, ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé est-ce qu'il y a des problèmes. Je ne suis pas demandé de rentrer dans les détails. Justement, justement. Je te dis juste ce qui se passe, là. Tu m'as entendu parler et dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, dernièrement, j'ai dit qu'il y a déjà eu des problèmes avec Ernest. Évidemment. Même demain, si on a Adidas, il peut y avoir des problèmes. Même si on a Puma, il peut y avoir des problèmes. Demain, si on a Watibé, il peut y avoir des problèmes. Des problèmes, il peut y en avoir peu importe la marque. On est en Afrique. Il y a des choses à gérer parfois compliquées. D'accord ? Maintenant, avec Ernest, on est arrivé en Tunisie. On devait s'entraîner l'après-midi. Et l'après-midi, il fait bon. Il n'y a pas besoin de veste de survêtement. Les Tunisiens, arrivés là-bas, quand je vous dis qu'ils vont nous faire la misère, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Bien sûr, il y a un bon accueil à l'entraînement, à l'aéroport, un peu partout. On a demandé à s'entraîner à 16 ou 17 heures. Tu sais, on s'entraîne à quelle heure ? À 20h45. Mais fouche ! À 16, 17 heures, il fait 20 degrés. À 20h45, il fait 9, 10 degrés. D'accord ? Donc, les joueurs, ils n'étaient pas préparés à s'entraîner à cette heure-là. Et ils n'avaient pas de veste de survêtement. Ils avaient tous leurs équipements. Il manquait juste une veste chaude. Donc, ils ont pris les vestes de loisirs qui n'étaient pas destinées à l'entraînement pour l'échauffement. Mais en parallèle, on a appelé Ernest. Et c'est là où je te dis qu'il n'y a pas de problème. C'est qu'on a appelé Ernest. Ils ont leur usine en Tunisie. Ils ont été confectionnés 30 survêtements d'entraînement pour les joueurs. C'est-à-dire, le problème, ils l'ont même transformé en solution rapide et ils ont été très efficaces. Moi, aujourd'hui, je ne travaille pas pour Ernest. Je ne travaille pas pour Adidas, pour tel ou tel. Mais quand quelque chose se passe bien, il faut quand même le dire, Dawala. Moi, je ne sais pas si toi, tu es en contact avec la fédération. Je viens juste de l'apprendre. Moi, je sais juste que je vois des équipements, Dawala. Est-ce que tu as entendu ? Est-ce que tu as entendu ? Attends, je termine, Dawala. S'il te plaît, je termine parce que je t'ai laissé finir. Je suis juste terminé. Je réponds à ta question. Il t'a parlé. Laisse-moi juste finir. Moi, c'est juste que je vois des équipements tourner des Watibé à Bamako, des maillots jaunes, des beaux maillots. Attention, je les vois tourner dans Bamako. Mais jamais, jamais, tu m'as appelé pour te renseigner, moi, alors qu'on se connaît. Jamais. Moi, ce n'est pas une reproche que je te fais, c'est un constat parce que j'ai connu un seul entraîneur, c'est Maga Souba. Je suis adjoint. Mais avant ça, il y avait Jires. Et avec Jires, j'étais team manager. Donc déjà, il y a une chose où tu te trompes, c'est que je n'ai pas connu dix entraîneurs. Je n'ai connu qu'un seul entraîneur, c'est Maga Souba. Et le second, comme sélectionneur, c'était Alain Jires. J'ai dit dix ans. J'ai dit dix ans. Continue. J'ai dit dix ans. Non, non, ça ne fait pas dix ans déjà. Ça fait sept ans que je suis avec la sélection. Moi-même, moi-même, on se connaît. On ne va pas dire qu'on est des grands potes. On va manger ensemble, boire ensemble et tout. Mais on s'est déjà parlé. On a même déjà fait un projet ensemble avec mes petits de ma cité en 2005-2006 par là. Tu avais signé un album à Tibet. Moi-même, j'avais payé les heures de studio, etc. Moi, je t'ai sollicité parce que j'avais besoin de toi. Et on est des frères. On est des compatriotes maliens. Je suis venu moi-même te voir. Voilà, tu as un studio. À l'époque, tu n'avais même pas encore les trucs de section d'assaut, etc. C'est moi-même qui suis venu te voir. Tu étais un petit producteur mais tu avais un certain talent. Moi, je suis venu. J'ai dit, ah, je vais aller le voir par rapport à c'est DJ Crime qui m'a présenté à toi, il me semble, tu vois. Donc, je suis venu te voir. Je n'ai même pas hésité à te solliciter. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, peut-être que tu as mon numéro. Peut-être que tu l'appuies. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire, Fous, avec ma marque, la Ouatibé, je suis intéressé. Comment est-ce que tu peux m'aider ? Comment est-ce que tu peux me renvoyer l'ascenseur ? Tu peux me renvoyer la balle ? Fous. Moi, je suis amené l'appel de ta part pour ça. Fous. Fous, tu as oublié. T'es avec moi, toi. Toi, moi, Jires. Je parlais avec Jires. On était à la fédération dans les bureaux. Tu te rappelles ou pas ? Non, je ne me rappelle pas. Voilà. Donc, moi aussi, des fois, il y a des trucs que je ne me rappelle pas. Mais moi, t'es avec moi, j'étais avec Jires. Moi, j'ai toujours été la fédération. J'ai toujours essayé de faire le pas pour la fédération. Moi, maintenant, regarde, t'es parti loin dans le truc. Maintenant, regarde, je ne vais pas rentrer dans le truc de football. Mais tu joues, regarde, tu joues une coupe. Tu joues une coupe pour aller en Coupe du Monde. Tu sais très bien quand tu vas aller à l'extérieur. Tu le sais en tant que professionnel que quand tu vas aller jouer à l'extérieur, ils vont te faire la misère. On le sait, ça. Tu le sais, toi. Ils ne vont pas te dire qu'ils vont te faire entraîner un truc. Ce n'est pas moi qui vais te faire découvrir ça. Tu le sais. Et le but, c'est ça, de toute façon. Aujourd'hui, on est protégé par la FIFA. Aujourd'hui, tu vois. Est-ce que tu as vu ? Il y a des protocoles bien spécifiques. C'est-à-dire que quand tu vas à l'extérieur, normalement, la normale, la logique, voudrait que tu t'entraînes à l'heure du match. Mais il s'avère que ce match a été mis tardivement à 20h30. C'est tard. Donc, l'entraînement, nous, on a demandé à l'avancer. Ils ont accepté dans un premier temps pour ensuite nous faire tourner en bourrique. de vous dire oui. Ah non, alors, pas 17h. 17h, ah non, vous allez vous entraîner à 18h. On était prêt pour 18h. Ils ont dit non, vous allez vous entraîner à 19h30. À 19h30, on était prêt. Ils ont dit non, vous allez vous entraîner à 20h45. Et à ce moment-là, il faisait froid. Donc, Ernest, très vite, ils ont fait des vestes, etc. Donc, comme tu as dit après, Ernest, bon, c'est un compatriote malien. Moi, je pense que Ernest aussi, de mémoire, à l'époque où il y avait le Conor, il n'y avait pas de fédération, il n'y avait aucun contrat avec Ernest. Ernest, ils se sont engagés, ils se sont engagés à fournir des équipements à titre gracieux par patriotisme. Mme Minkone, qui est malien, bien sûr que c'est une marque française. On l'a tous mis le maillot. On l'a tous mis le maillot. Même moi, j'ai mis le maillot d'Ernest. Mme Minkone a donné des équipements à titre gracieux à la sélection, sinon on partait sans équipement. Alors moi, je vais te dire après, je ne suis pas président de la FED, tu vois, je suis ni ministre des sports et ce n'est pas moi qui choisis les équipements. Non, mais moi, je n'ai pas dit que tu choisis. C'est toi qui es rentré dans le truc. Moi, je ne t'ai pas demandé d'aller jusqu'à là-bas. C'est toi qui es parti jusqu'à là-bas. Moi, je t'ai juste posé une question. Parce que moi, ça fait plus de 10 ans. Non, tu ne m'as pas répondu. Les gars, les gars, les gars. Attends, vite fait, vite fait. Tu ne m'as pas répondu. Tu es parti en politicien. Tu es parti défendre. Moi, je ne t'ai pas demandé ça à moi. Tu vois, tu n'acceptes pas ma réponse. Écoute, écoute, écoute. C'est ça aussi le problème. Moi, je t'ai écouté, tu as parlé d'Awala. Tu as parlé, tu as posé des pêches. Il n'y a pas plus clair que ce que je viens de te dire, en fait. Il y a des manières de dire les choses. Moi, je t'ai demandé juste un truc parce que moi, j'ai entendu. Et par exemple, il y a des gens qui sont en position, ils ne peuvent pas te parler comme je suis en train de te parler là. Et moi, je te le dis, c'est pour faire avancer les choses. Je viens de te dire, c'est le frère. Et je viens de te dire qu'il a fait des bons maillots. C'est moi-même qui te l'a dit. Maintenant, moi, je veux que tous les manières de parler. Regarde, laisse-moi finir de parler. Vous entendez tous, enregistrez tout ce que je suis en train de dire. Tous les gens qui connaissent la fédération ici. Vous avez des problèmes de payer les entraîneurs. Vous avez des problèmes de ça. On a déjà participé. Moi, d'Awala, je m'engage à payer l'entraîneur de l'équipe nationale du Mali par perséotype. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pas par truc. Je me le paye les entraîneurs, moi. Moi, je le paye, moi, l'entraîneur. Et je l'ai payé déjà. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai payé des trucs. Mais maintenant, si les gens, attends, je te parle de qui ? Si les gens, ce n'est pas des bonhommes et que les gens, ils font les nafiguilles, ils sont là, non, on n'a pas donné ça. Foussen, il est parti au marché acheter des trucs. Non, 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 je ne suis pas capable de dire la vérité. Et que les petits, laisse-moi finir de parler, je t'ai laissé finir de parler. Et que les petits, ils se plaignent. Attends, je t'ai laissé. Et que les petits, ils se plaignent. Et toi-même, tu sais, tu ne peux pas faire semblant que Kabbalah. Tant qu'on restera à Kabbalah, les petits, les générations qui vont venir, il n'y a personne qui viendra au Mali à cause de ça. Maintenant, moi, je m'engage à quoi ? De toute manière, mon magasin est fini dans un mois. Et le problème de logistique, il n'y aura plus ce problème-là. Moi, je m'engage à payer les entraîneurs si demain, l'équipe nationale, puis Sabine, là, je les paye. Si demain, j'ai déjà fait des sacrifices musicalement en dehors du Mali. Pour le Mali, ce n'est pas pour moi, c'est pour le Mali. Chaque fois que j'ai fait un événement, j'ai perdu de l'argent. Pour qui ? Pour le Mali. Donc aujourd'hui, on a fait beaucoup de sacrifices. On arrive dans un truc qu'aujourd'hui, notre pays, il est en difficulté. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à reconnaître nos horaires. Et tant qu'on n'arrivera pas à reconnaître nos horaires, on n'avancera pas. C'est juste ça. Maintenant, on peut tous prendre la main. La preuve, si j'avais un problème, je n'aurais même pas parlé là. J'aurais continué ma route, des trucs. Et tu le sais comme je le sais. Tu sais dans quel camp tu es, je sais dans quel camp je suis. Je ne suis pas en guerre avec toi, tu n'es pas en guerre avec moi. Mais aujourd'hui, on a un problème au niveau du pays. Eh bien, les gars, à un moment donné, toi, ce que tu dis, les gens, ils savent c'est quoi la vérité. Les gens, ils sont là, ils sont en train de parler, mais tout le monde connaît la vérité. Tout le monde connaît la vérité du football. On sait très bien qu'on n'a pas le droit d'arriver avec ce qu'on a, la fédération, avec tout ce qu'on a, avec tout ce qui se passe dans notre pays. On n'a pas le droit de faire ce qu'on a fait. On n'a pas le droit d'avoir tous les problèmes qu'on a pour faire entrer les gens dans les trucs. On n'a pas le droit de se faire ridiculiser par rapport à tous les jeunes qui sont avec nous ou qui doivent venir parce qu'ils ne peuvent pas venir. On n'a pas le droit d'explicer. Mais je te pose une question. Tu es footballeur, tu es en train de parler des trucs. Entre le football belge et le football français, c'est le football français qui est le plus fort. tu es d'accord avec moi ? La France est championne du monde. Donc, le championnat français est le plus fort. Alors, tu peux m'expliquer comment un Koulibaly, aujourd'hui, avec les problèmes qu'il a, il n'est jamais rentré un Koulibaly. Alors qu'on joue avec un Amari qui est blessé latéral droit qui est blessé et tu joues ou tu as joué, tu ne peux pas faire un 5 000 de terrain et un 3 défenseurs dès le début avec des gens qui se sont expérimentés. On arrive avec un Kone aujourd'hui, quand même tu l'as dit, il sort de Covid, il est en méforme, il est costaud. On ne peut pas mettre un mec costaud, on met un mec petit dans l'axe. Il y a plein de trucs où les gens ne seront pas d'accord mais c'est que des choix. Mais en dehors de ça, on peut, aujourd'hui, dire, hé les gars, on est mauvais. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va regarder les terrains ? Ça a coupé ? Tu m'entends ? Mon cœur, il est trop nerveux. Je suis trop le seul, en vérité. Et ce n'est pas sur toi, Foussin. C'est sur tout ce qui se passe au niveau de tout. Les gens qui étaient par terre, moi, j'étais sur place. Moi, j'étais en vacances, j'ai pris mon avion, je suis fier, j'étais avec mon drapeau là-bas, je suis venu jusqu'à dans les tribunes supportés, j'ai vu les petits mecs à terre, les gens qui se venaient tirer dessus, il n'y avait pas de zone de protection, c'est trop le désordre, c'est interdit, on ne peut pas se permettre de faire ça. De tout, dans tout ce qu'on a fait, on n'a pas le droit de faire ça. Maintenant, ce n'est pas grave. Moi, ce n'est pas ça. Moi, oui, je vais défendre mon bisque, mais maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas le droit, on a des problèmes d'entraîneur, on ne peut pas payer. Il y a des gens, ils ont des marques, c'est des Maliens, ils ont de l'argent, ils peuvent payer les entraîneurs. Si vous voulez qu'on paye vos entraîneurs, moi, je paye les entraîneurs. Moi, je ne suis pas pour la raconter, moi, je viens, je les paye, j'ai déjà payé, je n'ai même pas fait de bruit, moi. Tu as vu, là, je suis en train de parler. Attends, Dawala, laisse-moi juste répondre à ce que tu dis. D'accord ? Laisse-moi juste répondre à ce que tu dis. Tu as dû lire aussi que ça fait 30 mois, 31 mois que je n'ai pas été payé. Ou plutôt, je n'ai été payé que 5 mois dans les derniers 31 mois. Est-ce que quelqu'un est venu me voir ? Parce que ce n'est même pas ton rôle à toi, Dawala, et ce n'est pas normal si toi, tu t'engages à payer mon salaire. Parce que je t'entendais dire que toi, tu ne vas plus payer le salaire du sélectionneur. Mais c'est ça qui n'est pas normal, en fait. Normalement, c'est à nos institutions, ceux qui nous emploient. Mais toi, tu me connais, c'est au ministère des Sports de nous payer. Mais est-ce que tu m'as entendu me plaindre que je n'ai pas été payé ? Pourquoi je ne l'ai pas dit ? Parce qu'aujourd'hui, il y avait des choses plus importantes. Ce qui est le plus important pour moi, c'était l'équipe. Mais pourquoi tu le dis ? Là, l'équipe est plus importante, elle est importante. Moi, je m'en fous de la sélection. Je m'en fous des joueurs. Je m'en fous des trucs. Moi, c'est le Mali. Pourquoi tu le dis là ? Pourquoi tu le dis là ? Pourquoi je le dis ? Mais parce qu'on m'a posé la question, tout simplement. Si tu as écouté l'interview que j'ai donnée à RFI, moi, quand on me pose des questions très simples, j'essaie de répondre. Quand on essaie de... Moi, je ne me suis jamais plaint dans les médias en disant « Oh, je n'ai pas été payé ici. » « Oh, il y a ci, il y a ça et tout. » Non. J'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. Mais tout le monde le sait, c'est un secret de police finale. Tout le monde savait en réalité que le staff n'était pas payé. Aujourd'hui, on demande des comptes au staff. On leur demande de ci, de faire ça. Mais pourquoi... Attends, je te donne... Allez, pour ça déjà. Tu m'as dit que c'est une grosse structure. Mais ça, on l'a mis de côté. Pour moi, c'était secondaire. Moi, je voulais juste faire ma mission. Je voulais juste simplement... Mais attends, un pouce, pouce, pouce. Attends, deux secondes. Tu as dit que j'ai une grosse institution. Toi, tu travailles pour une grosse institution. Pour moi, le Mali, c'est une grosse institution. Tu n'es pas payé. Tu n'as pas été payé. Pourquoi tu continues ? Franchement, là, tu sais, on va tourner en rond. Non, on ne va pas tourner en rond. Je ne sais pas ce que tu n'as pas compris. Ok, d'accord. Tu n'as pas compris un truc. Je suis en train de te répéter depuis tout à l'heure que pour moi, le fait de ne pas être payé, pour moi, c'était secondaire. Moi, tu sais ce qui me guide aujourd'hui ? Qui m'a guidé pendant tout ce temps-là ? C'est l'amour du pays. Ça ne va même pas plus loin que ça. Et ça, personne ne peut le remettre en cause. Parce que si je rentre dans les détails de ce que j'ai fait, et moi, je ne suis pas du tout comme ça, d'aller dire, moi, j'ai fait ci, j'ai fait telle chose et telle chose, je pense que tu ne croyais même pas à tes yeux de ce que j'ai pu faire. Mettre même de l'argent. J'ai même payé des primes de ma propre poche. Mais tu as même payé des maillots au marché. J'ai payé, moi, tu veux qu'on parle de ça ? Moi, j'ai payé. Tu as payé des maillots au marché ? J'ai payé de ma propre poche, des primes à des joueurs pour qu'ils montent dans l'avion parce qu'ils ne voulaient pas monter dans un avion pour aller jouer un match. Écoute, écoute, tu as payé des maillots au marché et tu viens devant nous. Tout le monde s'est payé des maillots au marché. Attends, attends, attends. Attends, et tu viens devant tout le monde. Tout le monde sait que tu es parti payer des trucs au marché. Jamais. C'est faux. C'est faux ce que tu dis, Dawala. Là, c'est faux. Je te coupe tout de suite. Je n'ai jamais, jamais, jamais payé un maillot au marché. Jamais de la vie. Donc toi, tu n'as jamais payé de maillot au marché ? Jamais. Donc les gens, c'est tous des menteurs. Ah, alors si tu veux croire les gens, mais tu dis les gens, là, tu es en train de parler à moi. Et tu me dis les gens. Mais dis-moi qui, alors, Dawala ? Moi, je ne parle pas. Parce que là, on va rentrer dans un truc. Ça ne sert à rien, on va tourner en rond. Non, on ne va pas tourner en rond. Ah, non, les gars, les gars, les gars. Tu écoutes les gens, il est en train de me parler à moi. Mais non, mais moi, je parle avec toi. Parce que moi, je parle avec toi. Bah, Dawala, Dawala, Dawala. Tu te dis, pose-moi la question, moi, je te réponds. Je n'ai jamais, je n'ai jamais. Tu m'as répondu. Tu m'as dit, tu n'as jamais eu de problème avec Ernest, tu n'as jamais acheté au marché. Tu as eu deux problèmes. Donc, tout ce que tu m'as dit, moi, je t'écoute, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu me dis, moi, je t'écoute, je crois. Je crois en ce que tu me dis. Tu n'as jamais eu de problème et tu as acheté deux trucs. Mais en fait, Dawala, tu comprends une chose. Ce n'est pas moi le problème. Ce n'est pas moi, je n'ai jamais eu de problème. Là, on parle de problèmes d'équipe. Tu le dis, les gens, ils t'entendent. Donc, quand tu dis ça, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui sont fous. Ils vont dire, on a des problèmes. Et moi, je suis un fou pour venir, dire, vas-y, moi, je vais me proposer à venir aider l'équipe nationale alors que l'équipe nationale n'a pas de problème. Elle dis-toi bien. Tous les joueurs, tous les trucs, je les connais tous. Donc, Fouce, tu vas me dire que tous les gens qui sont autour, la plupart, 20% des gens qui parlent, c'est tous des mythos. Je crois que, en fait, pour moi, Dawala, pour moi, tu fais fausse route. Tu vas dans tous les sens, en fait. Tu vois ? Je t'explique pourquoi, d'accord ? Moi, je ne t'ai jamais dit qu'il n'y a jamais eu de problème. Il se peut qu'il y ait eu un problème. Comme je viens de te le dire, en Tunisie, on a eu un problème avec les survêtements d'entraînement. On ne l'avait pas, d'accord ? Il n'y a pas eu de problème puisque tu as dit que ça a été une solution. Donc, viens, on oublie ça. Non, mais ils ont... Non, mais... Je l'ai expliqué, noir sur blanc. Oui, mais moi, je ne suis pas revenu à ça parce que... Moi, j'ai compris ça. À cause de la météo, la météo, on a été... Mais on a compris ça. Pourquoi tu peux revenir dessus ? Mais personne ne t'a dit le contraire. Il y a eu un petit truc, la météo... Bon, tu sais quoi ? Pour ce moment, Dawala, moi, je pense que... Les gars, là, le débat, il est un peu personnel. Il n'est pas... Il n'est plus vraiment dans le cadre. Juste, Dawala, merci pour ton intervention. Maintenant, après, si vous pouvez régler ça un peu... Mais il n'y a pas de réglé, en fait. Tu n'as pas compris. On ne règle rien du tout. Nous, moi, je parle pour l'amour du pays. Moi, je n'ai rien à régler avec personne. Moi, quand je parle, je ne vais pas régler un problème personnel. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. C'est mon petit frère, mais maintenant, il y a eu des torts. Attends, attends, attends. Laisse-moi finir de parler, je t'ai fait, je t'ai écouté. Laisse-moi finir de parler. Je t'ai acheté des maillots au marché, là, voilà. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Laisse-moi finir de parler, là, voilà. Laisse-moi finir de parler. Je ne peux pas essayer de dire ça parce que c'est faux. Non, tu ne l'as pas fait, excuse-moi. Non, mais parce que là, tu es en train de parler. Non, je n'ai pas dit ça, ce n'est pas vrai. Je t'ai posé la question, tu m'as dit non, j'ai dit oublié. Quoi ? C'est une question que je te pose. Maintenant, il faut que tu reconnaisses tes erreurs. Mais il faut que je reconnaisse que tu n'as pas des erreurs, je me reconnais. Les gars, s'il vous plaît, il y a des gens qui me disent. Ça veut dire que tu ne peux pas venir dire devant les gens que moi, en fait, j'avais mes choix, le coach, il avait un choix. Non, parce que moi, c'est sûr que tu vas écouter des choses dedans, comme toi, tu vas écouter des choses dedans et je viens, je t'ai posé la question. Quand tu es vu, tu m'as dit non, je t'ai dit non, je t'ai dit ça fait 10 ans que tu es là. Toi, tu m'as dit non, écoute bien ce que je t'ai dit et réécoute ce que j'ai dit. Je l'ai dit aux gens, je serai bien. Moi, d'avoir, si vous avez des trucs, moi, je suis capable de venir contouriser. Tu as raison, pas de problème. Tu as raison. Moi, je n'ai pas raison. C'est toi qui as raison. Non, pas de problème, pas de problème. Tu as raison. Moi, je n'ai pas raison. Je pense que, tu vois, franchement, on était dans un space, ça se passe très bien. et on essaie de se comprendre. Mais là, en fait, on discute, on tourne en rond parce qu'on ne se comprend pas. On tourne en rond, ça fait 10 ans. Les gens se plaident, et toi, les gens ne viennent pas te voir, ils ne se plaident pas à toi. Les gens ne viennent pas te voir à toi, ils ne se plaident pas à toi. Non, mais Dawala, tu es en train de me dire que les gens viennent te voir et te dire ce que moi, j'ai tourné. Moi-même, de mes propres yeux, j'ai vu qu'il y a des problèmes avant que les gens viennent. Moi-même, je vois. Je ne suis pas maître. Mais attends, Dawala, depuis le début. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait aucun problème avec la sélection du Mali. Et c'est ça, en fait, que tu ne veux pas comprendre. Mais j'ai compris. Évidemment qu'il y a des problèmes, des problèmes que je dénonce, des problèmes qui existent et qu'on ne peut pas masquer. Je ne dis pas le contraire. Tu veux me faire dire des choses que je n'ai même pas dites ? Tu vois ? Toi, ton problème, c'est quoi ? Ali, la personne avec qui tu es en train de discuter, il était avec moi, il était avec nous. Toi, ton problème à toi, c'est parce que là, le poste où tu étais, tu es là-bas, là ? Tu penses que tu étais tout seul ? Tu as vu, moi, où je suis, moi ? Je défends le Mali. Tous les Maliens viennent me voir, la plupart. Ouais, il y a des problèmes de la base de ça. Toi, tu as ta marque et tout ça, tu ne fais rien dessus. Et ça, tu ne peux pas comprendre, toi aussi. Mais qui t'a dit que je ne voulais pas comprendre ? La pâte, c'est en train de venir. Tu dis non, on a eu un problème. Mais comment ça se fait que tous les gens... Moi, je t'ai déjà dit, c'est mon grand frère. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'il est apte toi, tu es le premier parce que les gens ne prennent pas. Tu fais de l'hypocrisie à l'intérieur. Tu fais de l'hypocrisie à l'intérieur de l'équipe là-dedans. Tu fais tourner les gens en rond et tout ça. Et aujourd'hui, tu viens, tu ne veux pas qu'on te parle. Non ! Là, quand il y a le feu qui est dedans, il faut que tout le monde entende, il faut que tout le monde parle et il faut que tout le monde s'écoute. Ça veut dire, moi, je t'écoute et je te parle poliment. Et toi, tu es en train de me dire oui, mais il faut... On est en train de faire des échanges. J'ai le droit de te dire ce que moi, je ressens, ce que j'entends. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Tu m'as dit non. Ce n'est pas vrai. Mais maintenant, tu ne peux pas me dire oui, on est parti en Tunisie. On s'est entraîné dans le soleil. Je t'ai dit tu vas où tu veux dans n'importe quel pays. Ils vont tous se battre. Le problème du Mali, il n'y a pas d'organisation. Ça veut dire oui, le public était là. Oui, le public était présent. J'étais avec. On a transpiré. Mais c'était quoi ? Ce n'est pas coordonné. Tout le monde faisait le boubouzé là. On ne s'entendait pas. Il n'y avait pas une feuille où il y avait l'hymne national du Mali où il y avait les trucs, les chants pour faire peur aux gens. Il n'y a pas tout ça. Ce n'est pas de l'organisation là. Toi, ça fait 10 ans que tu es dedans. Tu fais du foot. Donc tu sais, aujourd'hui, quand tu rentres dedans, il faut la pression. C'est quoi la pression ? Ce n'est pas de donner des boubouzés là. C'est d'être dans la fédération. Il y a 20% de temps où l'équipe nationale vient pour jouer. 88%, c'est le travail que vous faites, vous, en dehors. C'est à l'entraîneur qu'ils vont venir. Les joueurs, ils vont me dire qu'on ne peut pas les mettre à caper là. On ne peut pas les mettre à caper là. Ce n'est pas possible. Il faut les mettre dans un état propre. Oui, ce n'est pas possible. L'équipe nationale, il arrive. Quand on rentre sur le terrain, on a la pression. On a l'habitude d'avoir des joueurs à la pression. Le Mali, il arrive. Est-ce que tu penses que c'est à l'entraîneur ? Dawala, Dawala, Dawala. Désolé, mais... Tu penses que c'est à faire des animations en tribune ? Fouce, fouce, fouce. Mais ce n'est pas ça. C'est une organisation. S'il vous plaît, les gars. Est-ce que tu penses que c'est au sélectionneur adjoint de faire l'organisation en tribune ? De venir parler de comment le football est-ce que tu penses que c'est mon travail ? Non, je le fais parce que je sais et je vis en Europe. Je sais comment ça se passe. Dawala, Dawala, Dawala. Je te pose une question. S'il te plaît. de l'équipe du Sénégal, championne d'Afrique ou au sélectionneur adjoint de l'équipe d'Algérie, championne d'Afrique en 2019, d'aller faire les animations en tribune, d'aller organiser la vente de billets, d'aller acheter des balles au marché. Est-ce que tu penses que c'est le Sénégal adjoint ? Je pense qu'en fait... Laisse le Sénégal là-bas. Le Sénégal, hé, le Sénégal, laisse le Sénégal là-bas. Moi, les Sénégal... Les gars, les gars... Il faut monter dans leur début. Dawala, Dawala. Ils respectent les gens. Hé, frérot, ils respectent les gens à leur valeur parce qu'ils savent qu'on est des amoureux du football. Ils savent qu'on est capable de leur apporter des questions en plus. Mais qui a dit le contraire ici ? Non, mais c'est plus grave. Les gars, s'il vous plaît. On ne peut pas se comparer sans se comparer à eux. Vas-y, comment ils s'appellent ? Les aigles... Comment ils... Je pense qu'il faut que tu reprennes la main parce qu'on ne va jamais se comprendre en fait. Le débat, il est bon. Ça devient autre chose. S'il vous plaît. Le débat, il est bon, le débat. C'est parce que vous faites des trucs d'hypocrisie. Vous parlez en hypocrite à un moment donné. Tu parles de quoi en fait ? Moi, je parle de quoi ? Je parle pas de la Fédération. Aujourd'hui, je parle avec toi, Fous. Je parle pas avec la Fédération. Moi, si j'ai quelque chose à dire devant les gens, eux, c'est des personnes âgées, les gens de la Fédération. Je vais pas aller parler avec... Hé, mais moi, j'ai un respect. Là, c'est le même âge que moi. On est en train de se parler en vrai. Je te dis, l'ambiance que vous mettez dedans avec les jeunes, c'est pas bon. Il peut pas y avoir d'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réussite. Aujourd'hui, on est obligé de... Non, c'est trop. C'est quoi le débat ? Tu penses vraiment qu'il n'y a pas d'amour dans ce groupe ? Tu penses qu'il n'y a pas d'amour ? Il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est qui qui l'a fait l'amour ? C'est un père et une mère et ses enfants. Le père et la mère, c'est qui ? C'est le coach ? C'est les gens qui sont à l'intérieur du coach. C'est les joueurs. Ils se battent pour qui ? Ils se battent pour le coach ? Ils se battent pour la nation. Mais avant, ils se battent aussi pour le coach. Ça veut dire que c'est un bon coach et que les gens, ils aiment le coach. Justement, nous, on n'est plus coach, en fait. On n'est plus coach et là, il y a un nouveau coach qui va venir. D'accord ? Mais c'est pire ! Non, mais écoute-moi ce que je veux dire. C'est pire, c'est parce que toi, nous, aujourd'hui, si on n'est plus coach, c'est parce qu'on n'a pas réussi, justement, à aborder cette équipe sans qu'on d'après. Moi, j'aurais kiffé. C'est ce que j'aurais kiffé ? On a eu le temps, en fait, de faire tout ça. On est resté 4 ans et demi. D'ahuala, on est resté 4 ans et demi. Mais ça fait 10 ans que tu es là-bas, Fouce. Ça fait 10 ans que tu es dans la fédération. C'est une préparation parce que les footballs... On ne peut pas parler. C'est sûr, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Pour une fois, on a un ou, on peut parler. On va vous voir. On se déplace voir les matchs. On pleure. Les mecs, ils se sont tirés dessus. On n'a pas le droit de parler. Je vais parler. Aujourd'hui, ce n'est pas bon comment ça se passe dans le Mali. Tout le monde va essayer de prendre le truc. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On doit travailler main dans la main. C'est exactement ça. Mais moi, aujourd'hui, moi, Fouce Nidiawara, je ne suis plus sélectionneur Hadjoua D'Aoua. Oui, mais toi, tu ne veux pas te prendre. Là, il y a un staff qui va arriver. D'accord ? Oui, mais ce n'est pas ce staff-là que tu le sais très bien. Avec Maga Soba. Les gars, les gars, j'ai beaucoup de respect pour vous deux. Mais là, on ne s'entend plus et on ne sait pas vraiment où ça va. D'accord ? Donc, je vais faire monter d'autres personnes comme ça. Et après, à la rigueur, si vous en discutez, vous en discuterez peut-être en privé. Mais là, on va faire en sorte de vite couper le space parce qu'il commence à être tard. Donc, voilà, il y a d'autres personnes qui vont intervenir pour clôturer, pour discuter avec Fouce. Et comme ça, après, on verra pour les autres. Merci pour ton intervention, D'Aoua. Et voilà, je vais essayer de faire monter d'autres personnes.